Nous sommes entrés dans une période tout à fait particulière de l'histoire et de l'humanité qui est en train de nier tout ce qu'il a été dit sur le plan social, sur le plan humain, sur comment il faut changer la société, etc. Ça a été annulé. Pas des groupes très puissants qui dirigent l'économie dans le sens des quelques actionnaires. La rule est que si il y a un conflit entre le bien-être des banques et le bien-être des gens, vous choisissez de soutenir les banques. Il y a une petite phrase qui a dit secretement dans le banque et dans les riches, c'est que vous n'avez jamais voulu laisser une bonne crise de l'homme. C'est-à-dire, c'est une opportunité. Le top 1% a l'économie, l'économie, l'économie et l'économie pour utiliser cette opportunité à leur propre avantage. Et ils ont fait ça. Des 20 entreprises que le plus gagné au Brésil en 2016, 6 sont des banques. Itaune, Banque et Bradesco occupent les deux premières positions. Entre les plus précieux de 2016, il n'y a aucun banque. Le système capitaliste dejo de ser un système productivo, un capitalisme productivo, para ser un capitalisme especulatif. Le capitalisme de casino, de la apuesta, de la especulación, de hacer dinero fácil. Ah, estamos en la crisis financiera, por eso tenemos que tener políticas de austeridad, no podemos tener derechos. Con eso se nos quiere hacer ver que, bueno, estamos en una situación de crisis y que ya lo recuperaremos. No, esto es falso, no lo vamos a recuperar, porque esto es un plan ideológico. Hay que luchar en el plan ideológico, por lo tanto. El plan ideológico, por lo tanto, tenemos a la commercially bipolar de la Eurozone. El plan ideológico, es un plan de dinero. El plan ideológico, es un plan ideológico. Es finir, y a partir de cuentas, le mondial boursu. Transcribamos. Que se les changements, les bruges de la Eurozone, se le renforcé, se les catars, se lesnar. et les pauvres finissent payer le prix. Et c'est ce qui s'est passé en Grèce. Ce attempt de pousser tous les coûts sur les plus pauvres dans la periférie de l'Europe est responsable de la réérection des frontières, des fenêtres, du jingoisme, du misanthrope, du nationalisme, du racisme. Le capital financier c'est que le capital financier est exactement le grand ami de qualquer alternatif de justiça, quels qu'elle soit, et quand il n'y a pas une réglementation du capital financier, nous ne nous allons pas. Vous ne vous demandez aux empresaires si ils sont contre ou non, c'est quelque chose qui fère la soberané nationale. Vous devez vous demander aux politiques eleites par le peuple, ces préoccupations avec le capital spéculatif, ça vient de loin, des crises des années 80, 90, mais ça s'assassionait beaucoup dans ce période récente. Le fondement du Banque Central est ce que c'est. de l'argent aux banques à très basse et les banques à très basse aux États à très basse. Là est la débrine publique. à très basse. Aujourd'hui, je m'écoute à 5h comme généralement, je m'écoute. à très basse. à très basse. à très basse. Sous-titrage Société Radio-Canada